Bonjour à tous, apparu en 2003 au Brésil, l'Ecosport rencontre un beau succès. Ford désirant surfer sur le mode et petit SUV a donc d'essayer de l'importer en Europe. Premier essai sur Caradisiac. Commercialisé en France à partir d'avril 2014, l'Ecosport va donc retrouver face à lui le Renault Captur, le Peugeot 2008 ou le Nissan Juke. Pour s'imposer, il a donc choisi d'avoir une face avant relativement expressive et une forte personnalité, comme vous pouvez le constater avec une double calandre et des feux positionnés très haut. Un look qu'on retrouvera également sur le futur grand SUV de chez Ford commercialisé en 2015, directement inspiré du concept Edge. En termes de mensuration, l'Ecosport mesure 4,24 mètres, soit une longueur, une des plus importantes de la catégorie. En raison d'une roue de secours greffée sur le coffre, si vous l'enlevez, il ne mesure plus que 3,99 mètres, soit l'un des plus courts du segment. A noter également une hauteur supérieure de 10 cm à la plupart de ses concurrents. Si l'extérieur de l'Ecosport est plutôt plaisant, autant l'avouer tout de suite, on est relativement déçu de la présentation intérieure en raison d'une planche de bord issue de la Fiesta non restylée, avec des plastiques et des assemblages vraiment très approximatifs, plastique dur et là on se rend compte véritablement que le véhicule n'a pas été pensé pour l'Europe au début. On est très loin de la qualité de finition d'un Peugeot 2008, loin également de la fantasy d'un Renault Captur, très proche par exemple d'un Nissan Juke. Globalement, on retiendra également que cet EcoSport est disponible avec une seule finition, titanium, plutôt complète, mais il y a des lacunes, pas de GPS, donc recours forcément à un GPS additionnel. Il inaugurera également un nouveau dispositif qui s'appelle AppLink, qui permet de commander vocalement vos applications présentes sur le téléphone et relayées à travers le système Sync. Bonne surprise aux places arrière de l'Ecosport, malgré son gabarit très contenu, aucun problème d'habitabilité, vous voyez 1m82, aucun souci au niveau des jambes, de la garde au toit, c'est vraiment un très bon point. On termine la découverte de ses aspects pratiques par le volume de chargement, le coffre oscille entre 333 litres et 1238 litres, c'est plus petit que la plupart de ses concurrents, mais la principale caractéristique est la présence d'une porte à la place du haillon, qui peut se révéler handicapante, notamment en ville. Lors de sa commercialisation, l'Ecosport sera disponible avec 3 motorisations. Il y a tout d'abord 2 essences, le 1 litre EcoBoost de 125 chevaux et un 1,5 litre de 110 chevaux, couplé à la boîte PowerShift à 6 rapports. Vous avez également un diesel, le TDCi 90 chevaux. C'est ce moteur qu'on a aujourd'hui à l'essai, un moteur bien connu puisqu'il équipe d'autres modèles de chez Ford. Il développe 90 chevaux et un couple légèrement supérieur à 200 Nm, qui n'a aucune difficulté à animer l'Ecosport, sauf sur les 4e ou 5e rapports, où il manque sérieusement de reprises et de couples. On est donc obligé de jouer de la boîte pour reprendre un petit peu de tonicité. L'autre problème tient à l'insonorisation insuffisante. En effet, le diesel se fait bruyamment entendre. Au niveau du comportement, l'Ecosport est développé sur la plateforme B. C'est celle des Fiesta et du MEMAX par exemple. Donc on a un comportement assez surprenant mais dans le bon sens. Malgré le fait qu'il soit plus haut que la plupart de ses concurrents, l'Ecosport dispose d'une bonne tenue de route. En effet, pas de mouvement de caisse parasite excessif à signaler. Si bien que le conducteur prend plaisir à conduire cet Ecosport et les passagers également, puisqu'ils ne sont pas entre guillemets balottés de tous les côtés. Donc c'est vraiment un bon côté là-dessus. Ce qui permet de donner à cet Ecosport une vraie polyvalence, d'autant plus qu'il peut s'aventurer hors des chemins battus. Si l'on met de côté la présentation intérieure décevante, l'Ecosport représente une vraie alternative sur le segment des petits SUV. Il dispose comme atout d'un look relativement affirmé, mais également de prestations dynamiques convaincantes. Reste maintenant les tarifs. Un prix unique de 20 980 euros, quelle que soit la motorisation que vous choisirez. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'en effet, suivant le moteur pour lequel vous optez, la différence de prix avec les concurrents est relativement importante.